... Beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent réussir, beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent atteindre l'indépendant financier, pensent d'abord à une technique. Pensent d'abord au fait que quelqu'un va me dire là où je veux investir. Mais ce n'est pas ça qui fait la différence. Si tu as la bonne attitude, si tu appliques la méthode du triple A que je veux t'apprendre, dans n'importe quel domaine, tu vas t'en sortir. Nous sommes d'accord ? Ok, voici les trois secrets qu'on va partager. Le premier secret, c'est ce que j'appelle le premier A qui est l'appropriation. Comment devenir le leader que tu aurais voulu avoir ? Le deuxième secret que nous allons partager, c'est le deuxième A, l'action. Comment déclencher le changement pour se créer de nouvelles opportunités ? Et le troisième secret, c'est l'acceptation. Comment faire de l'échec son meilleur allié vers le succès ? Ok, nous y allons. Le premier secret, l'appropriation. Comment devenir le leader que tu aurais voulu avoir ? Vous connaissez là ? Qui connaît celui qui est sur cette photo ? Qui est-ce ? Oui ? Dr Martin Luther King. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui ? Ce monsieur, c'est un personnage qui a marqué, qui marque ma vie. Et à plusieurs moments de ma vie, lorsque j'ai des moments difficiles et que j'ai des décisions difficiles à prendre ou que je fais face à des challenges, il y a des personnages dont je me souviens et qui m'aident à me relever et qui aident à avancer. Ce monsieur a grandi dans un contexte où les Noirs n'avaient pas de parole. Les droits des Noirs étaient bafoués. Et tout le monde dans sa communauté, parce qu'il était pasteur, il était homme d'église, comme moi aussi. Coïncidence. Et tous les gens dans sa communauté espéraient qu'il y aurait quelqu'un qui viendrait changer leurs conditions. Ou à un moment donné, les gouvernants allaient prendre conscience du fait que non, ils oppressent tellement les Noirs qu'il faut que ça change. Mais lui, il a compris très rapidement que si je ne fais rien, rien ne va changer. Et il a décidé de devenir le leader qu'il aurait voulu avoir. De devenir la personne qui allait apporter le changement que lui aurait voulu avoir. Et il a décidé de se lever et grâce à son action, les choses ont changé. Mon ami, tu ne peux pas changer ce dont tu n'es pas responsable. Tu ne peux pas réussir si tu continues de pointer le doigt vers les autres pour ta situation. Lors de la dernière clinique financière, la dernière édition de la clinique financière, j'ai pris la parole le dernier et j'ai dit que « Beaucoup de personnes ne comprennent pas que le but de ton employeur n'est pas de te rendre riche. » Ce n'est pas son but. Le but de ton employeur, c'est de te donner assez de moyens pour avoir un toit sur toi, pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir les forces pour revenir travailler le lendemain. Ta destinée financière, c'est ta responsabilité. Maintenant, je sais que lorsque je dis qu'il est important que tu deviens le leader que tu aurais voulu avoir, qu'il est important que tu prennes tes responsabilités en main, qu'il est important que tu n'attendes plus que quelqu'un vienne t'aider, que toi-même tu te lèves pour faire changer les choses, je sais que très souvent dans notre esprit, tu vas dire « Oh Zoé, tu ne comprends pas ma situation. Je suis né, je n'ai pas eu quelqu'un pour m'envoyer à l'école. Je suis né, tu ne connais pas la situation dans notre pays. J'ai un mauvais patron. » Et tu vas commencer à trouver des raisons qui sont valables. Dis valables. Parce que quand tu n'es pas là à l'école, c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? C'est vrai. Quand tu es orphelin, c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? C'est vrai. Quand tu n'es dans un contexte où tu crois que tu n'as pas toutes les faveurs nécessaires comme sous d'autres cieux, c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? C'est vrai. Mais la vérité aussi, c'est que si tu continues de pointer ton doigt vers les autres, tu ne changeras rien. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont responsables de leur vie qui peuvent changer leur vie. Est-ce qu'on comprend un peu ce que je dis ? Qui comprend un peu ce que je dis ? Tu ne peux pas changer quelque chose dont tu n'es pas responsable. Si aujourd'hui, j'ai des difficultés financières et que si tu me... Quand on me pose la question, « Zoé, pourquoi tu es fauché comme ça ? » Financiellement, les choses sont dues. Et que moi, je réponde, « Oh, mon frère, tu ne sais pas. Cette histoire-ci, vraiment, j'ai un mauvais patron. Vraiment, on ne veut pas comprendre qu'il faut nous augmenter le salaire. » Quand je commence à faire ça, qu'est-ce que je fais ? Je prends la responsabilité de mes destinés financiers. Je mets entre les mains d'une autre personne. C'est pour dire quoi ? Si tu veux que je sois bien aujourd'hui, il faut d'abord que le patron change. Si tu veux que les choses changent aujourd'hui, il faut d'abord que le gouvernement change. Si je suis dans cette situation, en fait, ce n'est pas moi. C'est parce que Dieu ne m'a pas aimé comme il a aimé les autres. Quand tu commences à pointer les autres et à les rendre responsables, à ce moment, le pouvoir que tu avais de changer les choses, tu prends et tu remets entre leurs mains. Et rien ne peut changer chez toi comme ça. Sous-titrage ST' 501